Yahoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture qui m'a été plus que demandé C'est la suite donc sur le manga Detective Conan Donc si la suite t'intéresse, continue Pour Detective Conan c'est un manchonen des éditions Kana On va avoir presque le tome 100 bientôt au Japon En France on suit à chaque fois bien le rythme Donc il n'y a pas de soucis, on est déjà... Je crois qu'on a eu le tome 97 en France Donc voilà, moi donc là j'ai lu du tome 87 14 au tome 19 Et à savoir que les tome 17, 18, 19 je les ai assez enchaînés au niveau des dates assez proches Mais les tome 14, 15 et 16 C'est vrai ça date il y a un petit moment Donc en fait ce que je vais faire c'est que Là je vais te montrer vite fait les couvertures pour que tu puisses voir quand même les couvertures Et après je vais être assez expéditive Je vais juste te résumer chaque enquête Mais je ne vais pas t'en dire trop Parce que du coup il y a certains volumes, ça date un peu trop Donc je ne peux plus me rappeler trop de ce qui s'est passé Sache que de toute façon à chaque fois on a principalement une enquête de Conan En tant que Conan et sa première apparence chez Nishi Et on a à chaque fois Conan en version les petits détectives Ou mini détectives, je ne sais plus comment ça s'appelle Et donc on a une enquête avec ses camarades de classe Qui ont créé un club de détectives, etc Donc à chaque fois c'est bien, ça permet de casser un petit peu le côté dur Moi personnellement j'ai comme une tendance à préférer Conan dans les enquêtes normales que dans les enquêtes enfantines Mais ça c'est un choix personnel bien entendu Donc le tome 14 Le tome 15 J'adore, il est trop beau Le tome 16 Voilà Le tome 17 Ouais il ne va pas trop dans le thème là franchement Le tome 18 Voilà Et le tome 19 Donc je me suis arrêtée à 19 De base je voulais aller jusqu'à 20 En me disant voilà ça me ferait 2 000 en lecture en une Mais en fait Bah j'ai préféré m'arrêter là Parce que Ouh j'avais lu 3 détectives Conan Depuis août J'étais un peu Voilà Faut savoir juste que en fait j'ai du mal à me motiver à lire détectives Conan Tout simplement parce qu'il y a des tonnes de textes Et donc je vais mettre 2 fois plus de temps à lire qu'un manga normal Et donc voilà j'ai du mal Mais après j'aime ça J'aime détectives Conan J'adore la série etc Après à savoir que Par la suite Là il faut savoir Je vais te mettre une photo De ce qui me reste encore en bouquin de détectives Conan Mais il faut savoir que j'ai une tendance à le préférer à le lire Du coup en format numérique Alors voilà Donc peut-être qu'après je ne te présenterai plus les mangas en format papier Mais juste que je l'aurai lu en numérique Donc c'est parti pour te résumer absolument tout ce qui s'est passé dans tous ces volumes Pour ce tome 14 j'ai été agréablement surpris Car l'une des enquêtes La deuxième Fait du chapitre 3 au chapitre 9 Non inclus Enfin donc Chapitre 3, 4, 5, 6 et 7 Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal Parce que tu vois C'est découpé Donc là t'as une enquête T'as l'enquête principale Et t'as la première Donc Ca fait plaisir C'est agréable Et au moins il y a du travail Et là au moins on est plus encore à douter Etc Des fois c'est un peu trop rapide Même si ça arrive C'est souvent Par enquête Je trouve ça un petit peu dommage Donc pour la première enquête On suit les aventures en fait De plusieurs magiciens Et donc il y a eu une personne qui est morte Mais c'est un peu du prouvé Qui est le meilleur élève du professeur Si je dis pas de bêtises Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Dans le deuxième chapitre Et donc Enfin plutôt la deuxième aventure La deuxième enquête Cette fois-ci Conan va tomber sur sa mère Il se balade dans la rue avec Ran Et en fait Il va voir sa mère Et sa mère va l'embarquer Donc elle va négocier avec Ran Pour embarquer le petit Conan En disant un petit truc Enfin voilà En trouvant un mensonge un petit peu Facile Et donc avoir mené Conan Avec elle à l'autre bout du Japon Pour une enquête Et donc c'est là que tout commence Et ça va être une histoire d'héritage D'héritage existant Ou inexistant Et ça c'est plutôt marrant A le suivre Pour la troisième histoire On va suivre du coup Conan, Ran et la meilleure copine J'ai toujours pas retenu Le nom de la meilleure copine De Ran Qui vont à la neige Donc on voit justement Conan sur la page de chapitre En train de faire du snowboard J'ai trouvé trop mignon d'ailleurs Ti Voilà Donc voilà la page d'ailleurs De chapitre que je trouve magnifique Voilà on a notre petit Conan Avec notre planche de ce bord Je le trouve trop mignon Donc les trois sont partis A la neige sans le paix Et en fait avons retrouvé Leur professeur de l'époque Je crois du lycée Ou un truc comme ça Elle tombe sur leur professeur Et les profs avaient rendez-vous Entre eux Pour partir en week-end Enfin un petit séjour à la neige Dans un chalet un petit peu isolé Bien entendu Et là va avoir du coup Une tentative de meurtre Puis un meurtre Et bien entendu l'enquête Va être là-dessus Et je l'ai trouvé vraiment Très intéressante Dans ce volume Donc en regardant le tome 15 Je me suis rendu compte Que non en fait Il y a eu souvent 4 enquêtes A peu près Mais c'est que en fait A chaque fois Il y a une enquête Qui se termine Dans le bouquin Quand tu commences Et une nouvelle Qui commence A la fin Donc tu vois A chaque fois T'as l'impression de plus Voilà Donc dans ce tome 15 On termine l'enquête Par rapport à la partie neige Ensuite On a du coup C'est pour ça que Conan Est comme ça Parce que en fait On va avoir les mini détectives Où Conan Va être pris en otage Avec une chanteuse Parce que Conan On revoit Han et sa meilleure copine Sur le point de faire un concert Ils avaient emmené un bouquet de fer Blablabla Et ils vont aller Dans un bar à côté Et Conan Va se retrouver A être kidnappé Par justement Des gens Qu'en avaient après La chanteuse Après c'est assez vague Mais c'est vrai Ça date Ensuite On a une enquête En rapport Avec le Mahjong Donc on a en fait Le père de Ran J'ai perdu son nom Qui du coup Fait des parties de Mahjong Et il n'a pas pu venir Je crois Une fois À une soirée Et l'un des personnes Qui fait une partie de Mahjong Va se retrouver Assassiné Et donc l'enquête Va commencer sur Comment ça se fait déjà Qu'il n'avait pas pu venir Pourquoi Et qui du coup L'a assassiné Quelles sont les raisons Parce qu'après tout C'était un gars Qui avait pas mal d'argent Donc est-ce que C'était pour son argent Mais bizarrement Comme tu as pu voir Le cadavre a L'argent sur lui Donc Il y a vraiment pas mal De questions qui sont posées Et c'est vraiment Très intéressant Et après On a une enquête Par rapport Juste à un héritage familial Une relation de famille Qui est plutôt tendue Et on va retrouver D'ailleurs Le copain de Conan Qui est ici Et donc l'enquête Était plutôt sympa Mais c'est pas ma préférée Les trucs familiaux C'est un truc Qui gonfle assez rapidement Donc en ce qui concerne Le volume 16 Au niveau de sa couverture Ce que j'ai bien aimé C'est que En fait On sait que l'auteur De DT Conan Et qu'il y a aussi D'autres oeuvres Avec un personnage Comme ça Et on le rencontre Donc à partir de ce tome 16 Et c'est ça Que j'ai bien aimé Au niveau justement De la couverture Ça permettait De se rappeler facilement Donc Et bah Quel volume c'était Pardon Donc en ce qui concerne Le tome 16 On termine donc l'enquête Avec le problème de famille Avec donc des meurtres Je ne me rappelais plus Qu'il y avait des meurtres Mais là je viens de voir Clairement qu'il y avait un cadavre Donc voilà Ensuite on a une enquête Avec les mini détectives Où en fait Il y a des gens Qui racontent Que dans leur école Le soir Il y a Une apparence Une ombre Peut-être un fantôme Qui apparaîtrait du coup A la fenêtre De certaines classes Et donc forcément Ils vont aller mener Leur petite enquête Et j'ai trouvé L'histoire plutôt sympa Pour ce qui est De la troisième aventure On est donc avec Le fameux Insaisissable 1412 C'est le nom apparemment De ce voleur Enfin de cette personne Et donc Conan Va se retrouver A avoir affaire A cette personne Et avoir affaire Surtout à plus malin Que lui Sinon il n'en a pas L'habitude bien entendu Et donc c'est ça Qui est plutôt sympa C'est que ce gars On n'arrive pas trop A savoir S'il est réellement méchant Si c'est juste Un voleur Un peu Comme d'autres voleurs Qu'on a pu voir Comme 4 size Ou quoi de ce soit Tu vois Qui c'est pas Quelqu'un de méchant Soit etc Donc c'est plutôt sympa On a aussi Une partie D'ailleurs dans l'histoire Qui est assez Marrante Parce qu'en fait On se rend compte Que ce voleur Est capable de prendre N'importe quelle apparence Même de femme Et donc là Du coup Tu finis par te dire Ok Il faut donc se méfier De absolument Tout le monde Ce qui est plutôt sympa Donc pour la dernière enquête On est donc avec Ran Son père Et Conan Il faut vraiment Que je retienne le nom du père Et donc En ce qui concerne Les aventures Ils vont être invités Par un maître En poterie Juste à visiter Etc Mais on voit très clairement Que le maître en poterie Ne les a pas fait venir Pour rien Et il va se passer Quelque chose D'assez étrange C'est que l'une des assistantes Quand elle va aller Dans la salle L'espèce de réserve Où ils mettent leur poterie L'une d'entre elles Va se casser Et elle a failli Donc tomber En l'attrapant Etc Et donc il y a des trucs Un petit peu bizarres Et c'est là Que tout commence Et l'enquête Et était l'une De mes préférées Dans Dans toutes celles Que j'ai pu lire De détecter Pour ce 17ème manga On a donc Terminé l'enquête Par rapport à la poterie On attaque Une nouvelle enquête Où justement C'est pour ça que Conan est en maillot de bain Tout simplement Parce que Conan, Han et son père Vont partir à la plage Et malandre Faute de pas de chance La mère Donc de Han Vu que Les deux parents Sont séparés Va aussi se retrouver Dans le même hôtel Et on va avoir Une enquête En fait Avec un groupe d'amis Et l'une d'elles En allant à l'eau Va tout simplement Être empoisonnée Va être mordu Par un serpent Mais c'est bizarre Parce que ce serpent N'est pas censé Habiter dans cette zone Donc C'est là que tout commence Qui a pu Dans le groupe d'amis Vouloir la mort Du coup De cette fameuse jeune fille Et ça C'est un chapitre aussi Que j'ai vraiment adoré Oui j'aime beaucoup De chapitres Dans Détététicons Mais c'est pour ça aussi Que je continue une série Qui a son bouquin Alors que moi je suis quoi Au tome 19 Voilà C'est pas de ma faute Je suis envoûtée par Dététicons C'est long à lire Mais alors j'adore Ensuite Dans ce volume On va avoir un petit chapitre C'est vraiment un chapitre Des mini détectives En fait Ils vont devoir Aller à l'hôpital Il y a une personne Qui est à l'hôpital Et donc Qui a eu un accident Et on découvre Que Ben Elle est pas à l'hôpital Pour rien Et qu'une personne A été payée Pour Tuer peut-être Cette personne là Parce qu'elle aurait vu Des choses qu'il ne faut pas Je reste assez floue Parce que forcément En juste regardant les pages Je me rappelle pas de tout Mais c'est vrai C'est une enquête Plutôt sympa Mais c'est vraiment pas Ma préférée Ensuite Pour terminer ce manga On va avoir Donc Notre trio de base Qui va être invité A venir dans une maison Où donc La personne est morte Et Ils ne comprennent pas Parce qu'ils ont vu Certaines choses Plus les pendules Bizarrement Sonnent toutes A la même heure Parce que le gars A des pendules De partout De partout De partout Et Parce que c'était Un réparateur de pendules Et elles sonnent toutes A la même heure Et donc Il y a ça Plus il y a une histoire D'héritage Donc C'est une enquête Donc Qui va concerner tout ça Et qui va être Plutôt sympa Donc Cette fois-ci On est encore Avec notre petit trio Et en fait Ils ont été Convoqués Par un acteur Tout simplement Parce que cet acteur Est d'habitude A jouer des samouraïs Et là Pour un film Il doit jouer du coup Un enquêteur Un gars qui veut Soit dans la police Soit juste un enquêteur Comme ça Et donc Forcément Enfin enquêteur détective Et donc Il a fait appel Au père de Ran Pour justement Avoir des bases Avoir des infos Etc Et on va voir Que donc Celui-ci Est en couple Avec une femme Mais qu'il y a des rumeurs Comme quoi Elle aurait un amant Et lors donc De cette entrevue Avec donc L'acteur Ils vont entendre À un moment donné L'acteur va aller chercher De quoi leur servir A boire Et en fait Ils vont entendre Une sonnerie A l'extérieur Donc ils vont sortir Sur le balcon Voir ce qui se passe Et sur l'appartement voisin Ils vont voir La femme De l'acteur Tomber Et donc Être morte Et c'est là Que tout commence Qui a réellement tué Cette jeune femme Etc Donc L'enquête est super bien faite Et super bien menée Et en plus On a vraiment Quelques petits trucs Auquel Bah j'ai trouvé Très intéressant Justement au niveau De l'idée Pour tuer en tout cas J'ai trouvé ça Juste génial Je te retrouve donc Je te retrouve donc Pour te parler Du tome 18 Et du tome 19 La seule chose Que je vais faire avant C'est d'enlever ça Parce que ça me gêne Un point Tu ne peux pas savoir Pour te montrer les pages Alors A l'intérieur du tome 18 On va être Concentré déjà Sur terminer l'enquête Avec les fameux Acteur Et la tromperie Enfin la femme Qui aurait eu un amant Etc Après on va rencontrer Donc le premier amour De De Shinichi Qui n'est pas du coup Ran Et ça Moi ça m'a foutu un coup Parce que j'ai toujours cru Que Ran était son seul Et unique amour Et pas du tout Il avait déjà eu un amour avant Il y a une enquête avec elle Mais je vais rester assez floue dessus Parce que c'est l'histoire Donc je me rappelle Le moins Au possible Alors que ça Ça date d'il y a Très peu de temps pour moi Vu que j'ai lu ça En septembre Le jour où je suis On est le 26 octobre Ok Mi-septembre quand même Donc je n'ai pas compris Mais je ne rappelle plus Trop trop l'histoire Mais toujours est-il Je l'avais bien aimé Ensuite on va être Sur un chapitre Avec les enfants Où cette fois-ci En fait Conan va rencontrer Ils vont avoir plutôt Dans la classe Une nouvelle jeune fille Et elle paraît Un petit peu bizarre Elle s'intéresse beaucoup A Conan Et en fait On va découvrir Très rapidement Que cette jeune fille N'est pas n'importe qui Car elle aussi A eu la fameuse pilule Comme Conan Qui était censée la tuer Mais qui la rajeunit Et qu'elle fait partie Tout simplement De l'organisation Avec les hommes en noir Tels que Volka Et je ne sais plus Le nom de l'autre Mais là ils l'ont remis Ils ont remis Le nom de Volka Et donc en fait On va en découvrir Un petit peu plus Sur l'organisation On va découvrir A quel point Ils peuvent magouiller Et justement La jeune fille En question Enfin le nouveau personnage Va essayer d'aider Un petit peu Conan Par rapport à toute cette histoire Mais malheureusement En fait Les hommes en noir Se sont passés avant Et il y a aussi Une enquête Conan et la petite Vont se retrouver Dans une enquête Avec un professeur Qui a été assassiné Mais bizarrement En fait Comme par hasard Ce jour là Il avait rendez-vous Avec plusieurs De ses anciens élèves Et il a Voilà Il y a eu Le meurtre Mais on ne sait pas trop Comment Pourquoi Etc Donc ça c'était Plutôt sympa aussi Et c'est tout Ce qui se passe En fait Dans ce volume Parce que les enquêtes étaient assez longues Et il s'est passé Pas mal de choses Surtout les chapitres En fait Avec le nouveau personnage Je voudrais Juste m'en rappeler Donc en ce qui concerne Le nouveau personnage La jeune fille Elle s'appelle Aï Aibara Et je vais rester Sur Aibara Parce que ce sera Bien plus simple Pour moi A prononcer Je vais juste Te la montrer Quand même Pour te montrer Un petit peu Son apparence Voilà C'est elle Voilà Voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Donc pour le tome 19 Qui est donc Le plus récent On a d'abord La fin de l'enquête Avec le fameux professeur Et tout ça Puis la deuxième enquête On va être sur Un Alors Je crois Si je ne dis pas de bêtises Que c'est juste Le scénariste D'une série Qui est très connue A la télé Pour eux Et en fait Il a disparu Sa femme aussi A disparu Ils ont disparu Tous les deux En même temps Mais il continue Quand même D'envoyer le scénario Bizarrement Et le scénario Est assez bizarre Surtout qu'en fait Il a lancé un défi A des enquêteurs A des détectives Etc En gros Plus ou moins De le retrouver Enfin il y a un truc Assez Dans ce genre là Et justement On va découvrir La vérité Et l'histoire A été vraiment Très sympa Et très touchante J'ai vraiment apprécié L'histoire Et j'ai vraiment apprécié Parce qu'en fait Dans le texte Que le scénariste On va dire ça comme ça A rédigé Il fallait arriver A décoder Dans le texte Qu'il y avait un message Caché Pour du coup Savoir où il était Etc Et j'ai trouvé ça Vraiment très intéressant Et l'idée Était vraiment Plutôt sympa Ensuite on a Un chapitre Avec le copain De Conan Je ne sais plus Comment il s'appelle J'aimerais bien Retrouver son nom Je ne sais même pas son nom Bon lui Je pense qu'on l'a vu Plusieurs fois Donc je le dis juste Comme ça lui Donc il va en fait Se faire découvrir A Conan Ran Et son père Du coup Osaka Donc ça c'est plutôt sympa Parce que justement Ça permet de sortir de Tokyo Et de nous montrer Quelques petits trucs Aussi qui sont plutôt sympas A Osaka Il va leur faire faire Un tour en fait Des restos On va découvrir Que le gars en question Il a une chérie Et que la fille Elle est persuadée Que en fait Conan Et enfin Shinichi Est une fille Donc il est en train De faire une crise de jalousie Pour rien du tout Vu que Shinichi Est un garçon Et qu'il n'y a rien du tout Entre eux Et à ce moment là Lors de la visite En fait Un homme Va tomber sur leur voiture De police Parce qu'ils ont utilisé La voiture police Pour faire leur circuit Etc Et en fait Ils vont avoir une enquête Donc avec le fameux corps Qui est tombé Sur la voiture Et donc ça J'ai trouvé ça Plutôt sympa Au niveau de l'enquête Parce que c'était des meurtres Assez spéciaux T'as un tueur en série Et A façon non-hitu Et tout ça Il est assez original Donc j'ai vraiment apprécié Ce chapitre J'ai trouvé très 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 intéressant Il a duré quand même Presque tout le volume Il me semble Ouais C'est ça Presque tout le volume Donc pour terminer l'aventure On a le chapitre 9 Et le chapitre 10 Avec nos mini-détectives Je vais te les montrer Parce que sur la page de sommaire De chapitre Elle est plutôt sympa La photo On les voit En mon tenue de foot C'est pour ça Voilà Ils sont tout mignons Regarde-les-moi Regarde-moi ça Ils sont trop choux Et donc en fait Ils sont tous Que entre gamins Aller voir un match de foot Très important Pour apparemment Leur truc Alors est-ce que c'était juste Parce qu'ils soutiennent l'équipe Ou c'était un truc Genre tu sais La coupe de France Ou un truc dans ce genre J'en sais rien Mais toujours est-il Que en fait Lors du match On va voir que Quelqu'un a contacté Les caméramans Pour faire un zoom Sur Conan Et surtout sur la petite fille Et on va voir Quelqu'un tirer En fait tout simplement Tirer vers les gamins Et on en Enfin voilà Je t'en dis pas plus Parce que je te raconterai ça plus Du coup Dans la prochaine vidéo Mais c'est quand même Pour te donner envie De t'y intéresser Et de voir la prochaine vidéo Voilà Je suis un connard Je sais Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plus Je m'excuse vraiment Pour la qualité Je te retrouve Donc bientôt Pour une aventure Je te mets les deux précédentes vidéos Cana ici En i Je te mets Et en barre d'infos Le lien des autres bilans lecture Que j'ai fait sur DTT Conan Si jamais tu ne les avais pas vu Ici tu as ma tête de panda Pour t'abonner Et tu as bien entendu Mes réseaux sociaux Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye